24 secondes à jouer Le chrono continue à rouler Non ça y est, c'est arrêté 20 secondes 3 secondes de volée au français Radulovic, c'est ce que dit l'entraîneur français Ferkash Évidemment les Hongroises ne se pressent pas pour jouer Voilà, le chrono n'est pas arrêté Ça fait 2 fois que le chrono n'est pas arrêté Voilà pourquoi Olivier Kromol n'est pas très content Il reste 13 secondes Il dit qu'il y a eu un décalage d'entendre, 3 secondes, 3 secondes C'est ce qu'il montre la main à la table Il réclame ces petites secondes précieuses qu'il manque à l'équipe de France Au tableau, vous le voyez 13 secondes à jouer Il en demande 3 de plus Ce qu'il faudrait c'est que Ferkash tire tout de suite Un bel arrêt de Valérie Nicolas Et une contre-attaque Elle ne le fera pas évidemment Elle connait trop le métier Ferkash La balle est récupérée par Myriam Confanti C'est incroyable, il reste 10 secondes Oh non, pas à ce moment-là Je la récupère Véronique Elle va y aller toute seule Véronique Oh l'agrécieuse Véronique 2 minutes pénalty Et voilà Et voilà comment il va y avoir une prolongation Mesdames, Messieurs Quelle agression stupide, méchante Mais bon, c'était pour le titre de champion du monde Gerbic peut maintenant aller rouge pour Gerbic Elle ne jouera pas les prolongations C'est mérité Regardez comment c'est méchant Comment c'est dangereux Il y aura G7 mètres G7 mètres Et il ne reste plus de temps C'est à dire que Mesdames, Messieurs Il va y avoir un G7 mètres Si la Française qui va le tenter le réussit Il va y avoir des prolongations Si la Française le rate Les Hongroises sont championnes du monde C'est simple le handball A comprendre Leïla Lejeune Si vous pensez à un G7 mètres Plus lourd de conséquences Vous me faites signe Leïla Lejeune Face à Palinger Et elle a réussi une prolongation Personne au monde ne peut le faire Monsieur Philippe Bana Expliquez-nous comment elles l'ont fait Elles l'ont fait tout simplement Une fois de plus Avec la même joie Avec le même coeur Avec la même rage Avec les mêmes arguments tactiques Au niveau défensif Avec la même idée Qu'il fallait repousser cette attaque Elles ont neutralisé dans un premier temps Boyan Aradulovic Elles sont ensuite allées chercher Cueillir les Hongroises très très haut Pour refaire le même coup Que de la finale de 99 Allées aux prolongations Alors que tout était perdu Et il y a une chose Qui nous fait chaud au coeur C'est que toute l'équipe En torse là Il y a peut-être en torse Pour Non Parce qu'elle se relève Mais elle s'est quand même Tordue la cheville Cool Char Elle se concentre dans sa cage Valérie Valérie Nicolas Elle sait que si celui-là Sort Radulovic Allez Le sort du match Est vraiment entre ses mains là Si elle réussit son Géffron Son G7 Mais tout est possible Mais que voulez-vous faire Contre Valérie Nicolas Mesdames, Messieurs Restez calmes Restez calmes C'est pas la peine de vous exciter Valérie Nicolas Que vous avez vu là C'est la meilleure joueuse De ce championnat du monde Vous comprenez pourquoi Le plus important Philippe Ce ne sont pas les 25 carrés C'est celui qui donne le titre De championne du monde Oui Elle avait Elle avait Cédé aux feintes Tout à l'heure au début Un tir La première feinte Cette fois-ci C'est parti sur la deuxième Une main Et un Myriam Corfanti Myriam Corfanti Il faut faire quelque chose Elle est incroyable Plus 3 pour l'équipe de France 32 29 Et bien moi je vous le dis maintenant Normalement Elles ont gagné Et comme elles sont françaises Elles ont gagné Elles ont enfin ce titre Elles pleurent C'est sur le terrain Valérie Nicolas Elles pleurent sur le terrain Véronique Pécue Il n'y en a pas une qui rit Elles sont toutes en train de pleurer Elles sont toutes en train de pleurer Il n'y en a plus une qui joue Plus une qui rit C'est incroyable Il reste 11 secondes Plus 3 Et c'est Valérie Nicolas Qui va tirer au but Parce qu'elle avait vu Que Palinger n'était plus là Elles sont championnes du monde Elles sont championnes du monde Quel bonheur De vous montrer ces images Elles sont toutes au sol Regardez-les Regardez-les Toutes les françaises sont au sol Pour avoir gagné le match Avec 6 buts d'avance 6 minutes trop tôt Les hongroises Ont été battues Pour avoir gagné un match trop tôt Ça aussi il faut l'apprendre Mesdemoiselles Quand vous jouez au handball Vous gagnerez Qu'à la dernière seconde Il ne faut jamais faire ça Devant une française Jamais dire que C'est lâché Jamais les enfoncer au fond du trou Elles ont toujours Au fond de leur coeur Au fond de leur âme Quelque chose Qui leur dit que c'est possible La lumière ne s'éteint jamais La lumière Elles l'ont rallumé A 10 minutes de la fin De cette période De cette seconde période maudite On n'en voyait plus le bout On ne voyait plus Comment elles allaient le faire Elles l'ont faite Par une abnégation défensive Parce qu'elles savent faire Leur force collective La défense Et le courage Quel match de l'équipe de France Maintenant on va vous laisser savourer Ces images Qu'elles sont belles Olivier Grumolse Est presque Est presque calme Est presque calme Pour la première fois Depuis 15 jours Quel bonheur Quel bonheur Il rit Olivier Il rit Il nous apostrophe de loin Il apostrophe son ami Claude Lesta On l'a fait Les garçons C'est comme les filles C'est la parité Dans le handball français Ah ouais Et quelle déception aussi Pour les Hongroises Une terrible déception Car elles l'ont déjà connue Vous avez raison André Elles l'ont déjà connue Au niveau du titre olympique C'est une deuxième fois Une deuxième fois difficile à vivre pour elles Elles avaient maîtrisé tactiquement Physiquement ce match Elles l'ont lâché mentalement Voilà Elles avaient une médaille d'argent Elles avaient une médaille de bronze Elles ont maintenant une médaille d'or Les françaises sont championnes du monde Et elles font un beau tour d'honneur Le médecin on va dire Oui un monsieur qui suit une fois de plus Tout le temps ses filles Qui s'inquiètent toujours de leur forme De leur état physique Et le troisième trophée mondial De la fédération française de handball Vous allez le mettre dans le bureau du président non ? Ah le bureau du président Il est truffé de trophées Ça n'empêche pas cet homme D'avoir gardé l'humilité de son sport C'est pas parce que tu gagnes Qu'il ne faut pas recommencer Le lendemain matin à zéro Voilà C'est Stéphanie Canot bien sûr Qui va le recevoir ce trophée Voilà tout le monde a jeté ses fleurs Elle n'a pas jeté le trophée Rassurez-vous Elles ont des sourires Elles ont fini le match en larmes Et je pense que pour certaines d'entre elles Dans quelques instants En écoutant cela Elles vont avoir des larmes à l'oeuvre Sous-titrage Société Radio-Canada Et je pense que pour certaines d'entre elles Merci 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 Merci